Racontez-nous, David, comment tout a démarré pour vous, entre vous et la littérature jeunesse ? Parce que j'ai cru comprendre que vous n'étiez pas prédestiné à être auteur et illustrateur. Non, pas du tout. Moi j'étais peut-être prédestiné à la balle dessinée, c'était ça ma passion depuis que je t'ai pétit parce que j'ai grandit. En lisant des balles dessinées, je pense avoir appris à lire sur des balles dessinées. Je les fais vraiment quand je t'ai pétit. D'accord, les enfants, c'est bon, on me pose la question, qu'est-ce que je lisais quand je t'ai pétit ? Et je leur dis toujours, j'ai envie d'amener la chance parce que vous avez un choix. Il y a des très bons salons comme les Saint-Drois, mais quand même il y a des médiathèques, à l'école, il y a des bibliothèques, il faut réduire. Vous avez vraiment un choix incroyable. Quand j'étais petit, bon, c'était pas vraiment comme ça, c'était un bon salon. Et bref, j'avais pas d'une lecture pour la maison, j'avais surtout des balles dessinées, ça oui. Et il y a eu un élément des documentaires. Moi j'avais la passion. Mais bref, j'ai grandi à l'au fond des temps des balles dessinées. Et à un moment donné, c'était normal d'imaginer, de l'exprimer avec ça en tant que professionnel. Donc quand j'avais 14, 15 ans, je savais déjà comment ça fonctionnait. Parce que du coup, je lisais des arrivées de presse, des interviews, il y avait des chefs d'édition, qui parlait chef des connexions, les autres qui racontaient leur démarche et tout ça. Et donc pour moi, c'était déjà, voilà, on allait dire, ma carrière c'était déjà ça. J'ai commencé tout à fait à travailler pour une revue de presse. C'est un peu, c'est une revue historique qui s'appelle Linus. Oui. C'est la revue qui, à partir de la moitié des années 60, a porté à l'Italie les comics américains, les strips, la snow de pinou, etc. Et après, c'est devenu un peu l'équivalent des Charlie, si tu veux. C'est-à-dire que c'était une revue qui mélange l'avoir dessiné à l'actualité. Et donc moi, j'étais censé, je travaillais pour Europe maintenant 14 ans, j'étais censé dessiner tout le moins, disons un commentaire, un bon dessiné, sur des articles qui parlaient, qui abordaient des sujets différents, la politique, l'économie, etc. Un peu l'actualité. Et donc, moi, je suis, ils ont débarqué, j'ai découvert l'univers des adultes jeunesse plus tard, vers, je ne sais pas, à Vincent, à 26 ans, à cause d'une exposition. Parce que j'avais, à l'époque, souvent, une alliance française. Parce qu'il y avait des éménéos gratuits. Quand on était jeunes, on était, bon, plusieurs copains, on n'avait pas d'argent, pour tout ce que c'était gravé, ça s'est fait pour moi. Bref, une fois, il y avait une expo, une fois, je me souviens, on allait voir surtout, il y avait des séries, des projections, des courts-métrages animés. Donc, c'était déjà quelque chose qu'on n'avait pas pu... Et pour la plupart, c'était des courts-métrages où il n'y avait pas de dialogue. Donc, le fait que je ne parlais pas français, ce n'était pas important. Et bref, un jour, je suis tombé sur cette expo. Il y avait une sélection, je ne sais pas, d'un certain album du moment, même s'il y avait déjà des grands classiques. Et il y avait aussi une exposition d'originaux. Et moi, je me souviens, il y avait le premier livre de François Rocquin, qui était déjà... Lui, il était déjà... Moi, je pensais qu'il était en biomètre d'illustration, et par contre, il avait le même âge que moi. J'ai découvert plus tard que c'était son premier livre, et c'était déjà exporter. Et après, j'ai découvert beaucoup d'auteurs français, surtout Tommy Muehl, alors que pour moi, il reste mon premier livre. Et alors, en sortant, je me suis dit, bon, si c'est ça, des mille pour l'enfant, je peux en faire. Et je dis ça parce que du coup, on m'avait déjà demandé. J'avais des collaborations avec une maison d'édition, et on m'avait demandé de monter un projet pour l'enfant, pour la jeunesse, et là, je n'étais pas en trois à l'aise. Pourquoi ? Parce que moi, j'avais envie, j'avais des modèles de bains d'essai adultes, très rock, très durs, très... Et donc, les enfants, bon... Déjà, les enfants, ça m'écusait un peu peur, parce que les enfants, quand même, ils font peur. Et après, bon, j'avais un peu peur, cette idée, tu vois, de raconter des histoires aux enfants, c'est question de, je ne veux pas, de banaliser, de raconter des histoires tout simples, des enfants de petits, des histoires de, je ne veux pas, des petits lapins... Moi, je suis parti là-dedans... Et au final, là, j'ai découvert vraiment qu'en France, à l'époque, plus qu'à l'Italie, mais maintenant, on se mélange un peu plus qu'à l'époque, parce que c'est déjà quelque chose comme il y a longtemps, d'enfance, il y avait une façon d'humanité d'expression, à tous les niveaux, à un niveau de format, de taille de livres, des papiers utilisés, le style graphique, le graphisme dans les livres... Et après, aussi, à ce genre, les thématiques, les histoires, c'était un livre totalement ouvert. Et à partir de là, moi, j'ai commencé après à faire des projets, donc jamais je me suis posé la question vraiment de raconter des histoires aux enfants, c'est-à-dire, pour moi, c'était un peu l'équivalent de faire de la bande dessinée. En effet, les premiers livres que je fais, c'était humoristique. J'ai apporté un jeunesse en mon esprit autour de la bande dessinée. Après, petit à petit, j'ai goûté d'une chose, j'ai découvert aussi des illustrateurs vachement intéressants, et surtout de qu'on m'a demandé poliment, il faut dire gentiment, d'arrêter les dessins, voire que mon dessin ne plaisait pas forcément à tout le monde. Alors plusieurs éditeurs m'ont demandé si j'étais plutôt disponible à donner quels esports et les pales dessins. Alors, à partir de là, moi, je suis vraiment parti vers un univers, à l'exposition d'un univers immense, parce que du coup, je n'aurais jamais pu illustrer toutes les histoires que j'écris, parce que ça ne correspondait pas tout à fait à mon style qui était assez en comics, assez rapide. Et donc... Ça a ouvert d'une certaine manière le champ des possibles. Oui, voilà, exactement. C'est pour ça que maintenant je sors... Tout à l'heure, tu le disais, ça c'est une histoire, l'histoire des mots, j'ai essayé d'introduire des science-fiction, c'est vrai. Moi j'ai été franchement passionné, je suis une cure passionnée par des science-fiction, mais je pense que jamais je n'aurais imaginé de huit, de mon histoire, pour moi-même en industrie, en science-fiction. Soit je le rêve peut-être en bande dessinée, mais pas dans cette forme-là. Sauf que, tu vois, petit à petit, une fois qu'il était installé, en été, hélas, à tout moment, j'ai travaillé à l'art, au milieu des ad hoc jeunesse, donc... et il est plus que j'ai connu des illustrateurs différents, ça me fait aussi des histoires qui ont peut-être été différentes. Moi, je n'aurais pas écrit. Là, par exemple, l'histoire dont j'ai parlé tout à l'heure avec Edward E. Panarouchi, c'était quelque chose que j'ai écrit exprès dans le rêve, et si on ne s'était jamais rencontré, je n'aurais pas fait. Et est-ce que, du coup, Davidé, vous diriez qu'aujourd'hui, maintenant que vous êtes libéré, d'une certaine manière, de la contrainte du dessin, il n'y a plus de limite ? Tout est envisageable, tout est imaginable ? Plus ou plus au moins, après, on peut dire que la société, tout le temps, a un tronc changé, et donc, un peu, moi, personnellement, mais je pense aussi les autres, les collègues, ont subi un peu la demande du côté des visions d'édition, parfois, des modifiés, ça prend de feu, ça prend de choses dans les histoires. Je ne parle pas des censures, mais quand même, moi, j'ai travaillé aussi aux Etats-Unis, travailler chez eux, c'est un peu contradictoire, par raison, parce que cette société, par rapport aux enfants, le livre jeunesse, est totalement différent par rapport à la France et l'Italie, par raison. Mais finalement, je ne me pose pas vraiment la question. Il y a des fois, j'ai un peu les doutes quand j'écris, ça me sert de l'histoire. J'ai le cœur les doutes si c'est vraiment une histoire, si c'est intéressant, après, je ne sais pas. Je sais. C'est doux de se dire ça. Oui, je sais. Quand on est un ami décalé, de se dire qu'on a des doutes quand on sort une histoire, c'est fou. Non, je pense que c'est normal, parce que, genre, il y a une Anna, par exemple, qui m'a écrit, c'est une investitrice avec laquelle je m'en déranger. Et à ce moment, en fait, elle travaille dans une usine. Donc, elle est horrible, parce que du coup, elle n'arrive pas à gagner sa vie avec son travail. C'est vrai qu'un jour, elle nous a envoyé, donc je ne sais pas pourquoi, il y a des dessins, des machines qu'elle utilise dans son travail. Donc, il y a des trucs avec des noms bizarres, je ne sais pas pourquoi il y a quoi ça sert. Bref, il m'a fait des portraits, et pas des portraits rigolos, avec des yeux, la bouche, comme si c'était un personnage, c'est juste vraiment des dessins. Il m'a dit, tu vois, en ce moment, ma vie, c'est ça. Donc, moi, j'ai travaillé 8 heures par jour, comme Annie m'a dit, et là, c'est mes enfants en travail, c'est des machines, mais je ne sais pas pourquoi, je n'aimerais bien en faire quelque chose. Alors, je lui ai dit, voilà, on est bon, là, on est un peu extrême, je ne sais pas, c'est des machines, je ne sais pas si je peux sortir une histoire de ça. Et donc, je le fais. Parce que, quand même, je ne sais pas, ça a donné une envie, et donc, j'ai choisi, je me suis fait envoyer toutes les machines qu'ils utilisent, ça fait une banque en zèle. J'ai choisi mon cast de personnages, je les ai nommés, et bref, j'ai imaginé une histoire avec ces machines-là. Après, je ne sais pas, qu'est-ce que ça va donner le livre, parce que du coup, comment on va les dessiner, mais quand même, c'est une histoire des machines qui servent à elle, à un moment, et j'ai vraiment les doutes que ce soit une histoire intéressante. Mais quand même, c'est quelque chose que j'écris, parce que l'écriture, moi, je n'arrive pas à maîtriser, c'est-à-dire, c'est quelque chose que je fais X. Ça tombe dessus. Après, il y a des fois, bien évidemment, quand tu travailles avec une maison d'édition depuis longtemps, tu as déjà collaboré avec quelcon, et c'était une collaboration réussie, un succès, et bien évidemment, on te démontre quoi, si tu as aimé de refaire. Donc, Brantome égale aux sorts, ça fonctionnait, Brantome égale aux sorts, ça fonctionnait bien, on a fait 3 tomes, petit poids fonctionnait bien, et fonctionnait, on a fait 3 tomes, j'ai réveillé, j'ai confiné certains personnages, alors que là, bien évidemment, je me mets en charge, je n'en ai pas. Mais la plupart des fois, c'est vraiment quelque chose qui tombe sur ma tête, j'ai pas demandé, je vais pas chercher, c'est un peu un point connu qui me surprend, surtout si c'est totalement différent, parce que je fais d'habitude, mais j'ai vu que finalement, mon public est assez élastique, et fidèle au niveau, et gentil, c'est-à-dire qui a continué à me suivre dans tous mes changements, on a fait passer de la BD aux avant-jeunesses, des livres humoristiques, aux livres opportuns, il y a des fois, un mélancolique, un sérieux, après à nouveau la BD, après des romans, des études de long, des éthiques, tout court. Philosophique aussi, avec les études. Voilà, aussi, exactement, exactement. Et donc, voilà, j'ai récent pas vraiment des limites, après, mais évidemment, c'est plutôt la maison d'édition à poser des limites, par exemple, ou copier, parfois, un commercial. C'est normal. Mais, justement, est-ce qu'on peut s'arrêter, parce qu'on a discuté tout à l'heure de la jeunesse, d'une certaine manière, de cours, qui est juste là. Est-ce que, David, vous pourriez nous raconter la jeunesse de ce livre particulier, moi qui m'a touchée, parce que j'étais persuadée qu'il y avait une dimension un peu autobiographique, et je pense que c'est là où on voit le talent, clairement, et pas du tout. Pas du tout. Je vous le dis, toute cette histoire vient de votre imaginaire, et pourtant, cette histoire qui est racontée, elle est faite sans pathos, on ne tombe pas dans les clichés, surtout s'agissant de ce type de sujets-là. est-ce que vous pourriez nous raconter comment a vu les jours qu'on ouvre, notamment, et même, on nous appelle les mouches aussi. Il faut dire que, derrière la plupart des livres, il y a des origines, assez décédents. les enfants surtout, ils me posent des questions, ils m'imaginent toujours, toujours d'aventures, et moi, j'ai écrit un des plus grands succès qui était Majaton, ça m'est arrivé que j'étais un cul à la poste, et là, c'était un peu la même histoire, c'est-à-dire que, quand je, ça m'est arrivé l'idée pendant un cours, j'étais à un rendez-vous en queue, et j'étais à l'embarquement d'un avion, là, j'étais à Gênes, et j'ai volé sur Paris, et c'était un moment mort, voir, des moments où t'as, t'as la valise en arrière à toi, t'as les papiers dans la main, t'as la carte de l'embarquement, et tout ça, donc, t'es pas censé de faire autre chose, j'en veux dire, on n'est pas regardé de temps fin parce que, t'es déjà occupé. et bref, l'histoire s'affichait dans la tête, comme ça, il est déjà arrivé d'autre fois, avant et après, exactement comme si c'était un film, si j'allumais la télé, il y avait un film, il y a des fois, la télé, il y a un film qui commence, et tu t'es dit, bon, qu'est-ce que c'est, tu vas voir, t'es curieuse. Et moi, c'était exactement ça, c'est allumer les films dans la tête, c'était, exactement, il y a des fois, ça m'arrive, par exemple, l'idée générale du sujet, si tu veux, au latin, au latin de l'histoire, et là, par contre, c'était des mots, précis, comme vraiment, si c'était le film, qui provisoire, qui commence à parler, et les temps d'avancer dans un cube, montrer le papier, avancer le coeur, monter dans l'avion, etc. Moi, j'avais toute l'histoire, je reviens près, et donc, quand j'étais visé tout à l'heure, j'étais franchement stressé, parce que, du coup, t'as pas le droit d'utiliser, des outils électro, et non, le décollage, donc, j'attendais, tu vois, la lumière verte, de pouvoir rallumer l'ordi, et, on avait le temps d'arriver à Paris, à Paris, à Paris, l'histoire était terminée. Après, quand j'étais visé, évidemment, il y a des petites références, si tu veux, pas vraiment à ma vie, mais à mes passions, alors ça, moi aussi, je peux les référer, donc, ma médaille, il y a été un décès de champion, que j'admire énormément, un champion de boxe, comme un être humain, tout ce qu'il appelait, c'est pire, c'est harmonisé à l'emploi, donc, c'est pour ça qu'on les voit, derrière là, on a fiché, la course aussi, il y a une référence, parce que, il y a une période, j'ai suivi, un peu plus tard, qui faisait des marathons, encore des marathons, il était comédien, il avait monté une mission entallée, où il appelait l'histoire du monde, un courant, et même temps, un racontant, le pays, qui voyait, qui le visitait, quand même un petit peu, et donc, moi, je l'ai lié, en tant qu'autor, avec le texte, donc, tout ce que je sais, au sujet de marathons, je l'ai appris, d'Hermerton, mais, sinon, c'est fou, c'est-à-dire, ce n'est pas une histoire, vraiment reliée, à mon vécu, j'ai jamais vécu la violence, à l'école, j'ai fait un peu un contraste, tout ça, oui, mais évidemment, pas évidemment, mais moi, quand j'étais adolescent, je n'étais pas facile, peut-être, je n'avais pas pour l'école, etc. et que cette histoire, de laisser être punie, des violences, etc., ont un peu la question, d'être les seuls noirs, les seuls blacks, les seuls blacks, les blancs, et tout ça, ça n'appartient pas, à ma vie, quoi. Mais dans un autre, dans un autre registre, où là, vous m'avez fait penser, notamment, et vous me direz, si c'est une petite référence, ou pas, Roald Dahl, et puis, avec ces comptes, que vous détournez, à l'Aigre-Norge, de 600 millions, mais vous attaquez aussi, à Blanche-Neige, et quand nous sommes venus, au téléphone, vous m'avez dit, vouloir désacraliser, la millionnerie, des enfants, et désacraliser aussi, ce mythe, des adultes, qui savent, tuer. Pourquoi ? Pourquoi ce besoin, de transgression, en fait ? Je sais pas, et j'ai toujours été, en, pas trop de sif, même quand j'étais jeune, c'est pour ça, je pense aussi, que j'apprécie énormément, le travail, des communes d'erreurs. j'ai vu, que ça me correspondait, parce que lui, il était toujours, d'un corps, il était un personnage, un peu particulier, on était tout ça, et je vois, il faisait des livres, et maintenant, on a tellement d'erre, il faisait ça, il abordait certains sujets, au milieu des années, au sein de la vie. Donc c'était, en ce moment, c'était incroyable. donc, et moi, j'ai toujours été, un peu comme ça, j'ai toujours ciblé, hors des limites, hors des années, et des Rwanda, un effet, que j'apprécie énormément, parce qu'il a été le premier, et finalement, il n'y a pas beaucoup de monde, qui l'a suivi. Non. Donc, il était le premier, vraiment, à laissé à réaliser les adultes, jusqu'à cette époque, l'adulte, à moins une autre, donc, l'adulte, elle a toujours raison, il s'est fait entrecherné, les enfants, c'était dans des bestieuses, et moi, j'ai toujours apprécié, ça ne veut dire pas, que les adultes, qui sont tous bêtes, mais, j'aime bien, c'est le premier, de cette tradition, c'est-à-dire, on est des personnes, là, quand j'ai fait des rencontres de l'oeuvre, aussi, avec les ados, je leur raconte, très honnêtement, ce que j'étais, à l'orage, je ne raconte pas, comme si j'étais, super, génial, je n'étais pas, moi, je n'étais pas des amis, je n'étais pas ensemble à l'école, j'avais plein d'idées, c'est bien sûr, mais, je me disais, je faisais des choses, qu'on fait, quand on est en adolescence, et ça, j'ai toujours retesté, en effet, les parents, ou les adultes, en général, qui se racontent, comme s'ils étaient parfaits, comme s'ils étaient parfaits, comme s'ils étaient parfaits du jeu, du moindonnage, du testage, et moi, j'ai dit, vous avez aidé la chance, qu'à l'époque, quand nous, on était petits, il n'y avait pas les coeurs, on avait la résonction, et donc, des témoignages, tu vois, des vidéos, des photos, des trucs, donc, on peut raconter n'importe ce qu'on vient raconter, parce qu'on n'a pas vraiment de témoignages, donc, là, la prochaine génération, déjà les parents, ça, 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 Et, du coup, dans ce panel, dans cet éventail, dans ce champ des possibles, à quels gens, peut-être, à quels gens, oui, clairement, voudriez-vous vous attaquer bien ? Est-ce qu'il y a un terrain de jeu inexploré, vers lequel David et Cali, comme ça, a envie, a envie d'aller visiter ? Bah, il y a du charbon et le coeur de l'une. Et je suis en bataille, avec l'ouvrir, j'ai une machine, j'aimerais bien, voir, un jour, pour faire un film, pour voir, tourner un film et un livre, quand même, on m'aimait l'air. Ce serait lequel, si tu allais tourner un film, d'un niveau de vue, ce serait lequel ? Bah, alors, le premier, je vais imaginer, mon papa Pierre-Euf, elle était, mon agent américain était parti aux Etats-Unis, il avait parlé avec les réalisateurs de Nibu, pour voir si c'était intéressant pour eux, et par contre, ils ont craqué sur autre chose, donc ça fait, mes quelques années, qu'on parle d'une servie télévisée, en animation, etc. Et, en Italie aussi, on travaille sur nos servies d'animation, mais, c'est un travail très long. Donc, pour l'instant, je pense qu'on aura juste quelques minutes, mais genre deux, trois minutes, pas plus d'animation, avec les personnages, le mois prochain, tout ça, pour pouvoir présenter le projet, sur un salon professionnel, des émissions en télé, en ciné, etc. Il y a tous les producteurs, etc. C'est un homme. Sinon, en cours aussi, je pense que c'est un film, même si beaucoup, beaucoup d'autres. Et c'était ça, quand, tout à l'heure, vous nous parliez de comment l'histoire est arrivée, vous avez dit, à la manière d'un film américain... Oui, par là, moi, alors, je bouffais énormément de voir dessiner des livres, mais également dessiner. Et, maintenant, je travaille, soit j'ai de la musique, j'écoute de la musique, soit je regarde, peut-être, pour l'année, une fois, un film. Il y a peut-être film américain, italien aussi, dont je suis fan. Et donc, pour moi, le cinéma, c'est vachement important. Et donc, dans ma tête, elle n'est pas, d'un côté des scénateurs, de l'autre côté, fan de ciné, quand j'écris, j'ai vraiment toujours, à chaque fois, j'ai des films qui se déroulent, et j'arrive à reconnaître, à voir déjà, un style d'illustration. À chaque fois, j'arrive à l'atteindre, j'ai déjà venu voir des personnes, des illustrateurs appelés, leurs blogs, en français, et les ailes et les pensées. Soit, il y a des fois, j'ai présentément un style graphique, par rapport à l'histoire. Comme un nouveau terrain du travail, cette année, j'arrive bien à la bande dessinée. En Italie, j'ai fait de la bande dessinée adulte, mais notamment, que j'écoutais, tout à l'heure, c'était, pour une revue de presse, donc j'avais pas des personnages de films, c'était, plutôt, en faisant des commentaires, à l'actualité. Après, j'ai fait des romographies, en France, j'ai fait des séries, comme des insectes, toujours chez Salva Khan. Et maintenant, par contre, j'ai envie de la bande dessinée adulte. Donc, j'y reviens, un peu, disons, un moment de vue. Et, rien, j'ai, j'ai, j'ai démarré plusieurs projets, qui sont des romographiques, des sujets, des sujets adultes, il y a un sujet historique, une histoire que j'ai trouvée, finalement, à marquer ce qu'était, c'est quelque chose d'intéressant, sur lequel j'en ai travaillé. Et, après, je ne sais pas, il y a toujours la musique, avant, mon rêve, c'était aussi de vivre du tourisme de rock. Oh, c'est vrai ! Pour l'instant, j'ai réussi avec ABC Melody, avec, quand on a sorti le livre, on avait comme Rodox, on a réussi à monter une espèce de tournée, donc, on a joué des concerts faisant un an ou un mois et demi, où on avait, genre, un chanteur américain, donc, c'était presque tout sérieux, c'était bien, et, et après, moi, j'ai joué de la guitare, Stéphane, l'éditeur, jouait aussi, et après, Roland Badel, il dessinait, c'était le seul qui ne chantait pas, il ne dessinait pas, il ne jouait pas, il dessinait, et, et donc, il dessinait en direct, avec des projections, et, et bref, on avait, on avait compris un morceau, original, et, par le reste, on faisait des entreprises, à mon avis, on fait parfois les mots aux mots, on fait rigoler les enfants, et on racontait l'histoire, et maintenant, on a arrêté, mais, ça m'a donné l'impression, en fait, de refaire quelque chose pareil. Mais, est-ce que ça veut dire, parce que ça marche, enfin, souvent, on associe, je vois de plus en plus, les auteurs, principalement adultes, néanmoins, qui associent, des playlists, à leurs, à leurs ouvrages, pour, pour prolonger, un peu, la lecture, ou pour proposer une expérience, de lecture différente, parce que, c'est quelque chose, que vous pourriez être amené à faire, avec, les albums, ou, au contraire, vous considérez que, associer la musique, il est peut-être plus, un ouvrage adulte, c'est quelque chose, que vous avez ajouté, pour, pour, pour... Non, j'aimerais bien, je l'ai proposé, déjà plusieurs fois, un personnage, qui change dans un livre, une chanson de protestes, c'est une protestes, c'est une grève, ils ont retraite, parce qu'ils ont marre, de la soupe tous les jours, de la purée, de la purée, des partenaires, et puis, donc, j'ai composé ces morceaux, je me suis dit, on pourrait même, y ajouter la musique, et après, j'avais une copine, qui s'appelle, Marina Dolucci, qui est une stratégie, c'est également, on travaille un son, on n'a pas ma truque un son, et je lui ai dit, elle était chanteuse, à un moment, je lui ai dit, écoute, ça te va, je t'envoie les morceaux, la guitare, et tu me fais, et voilà, on a mis les codes, d'un livre, de façon, de pouvoir écouter, si on veut, la chanson, la chanson frothèse. Et moi, j'avais fait, moi aussi, déjà une playlist, un roman, qui après, on n'a pas sorti, et avec Mariana, un des projets de Rochard, en fait, c'est, j'aimerais bien, écrire, un roman musical. Et c'est bizarre, parce que moi, j'en étais en film, c'est les seuls gens, je vois pas, j'essaie toujours, on aimerait faire regarder, quelque chose, mais il y a quelqu'un qui arrête, et puis, comment, l'histoire, t'enchanter, mais j'ai, je sais pas, j'ai regardé, quelqu'un, mais pas, mais, à prendre, je me suis dit, j'aimerais bien, parce que du coup, le spectacle avec ABC Melody, il est né, par exemple, parce que, finalement, on avait un peu marre, la présentation, tu parlais ton livre, c'est pas, c'est bien quand il y a des questions, quoi, quand tu es dans la discussion, dans le départ, on trouvait de toi-même un majeur, un peu, je sais pas, un majeur, il y a des fois, alors que c'est né, il y a des chansons, histoire que, on charge la chanson avec les enfants, on n'est pas obligé, de laisser raconter, l'histoire, etc. Alors, casser les colles encore, voilà, exactement, alors, ça m'a donné envie, de faire, c'est vraiment un musical, voir que, j'ai toute une histoire dans ma tête, ou par contre, il y a des chansons vraiment dans la vie, il y a l'enfant qui chante des chansons, il y a une raison pour laquelle il a besoin de chanter des chansons, alors que j'ai pensé d'écrire un roman, et après d'y acheter une dizaine ou quinzaine des chansons, histoire que, quand on fera des présentations, on fera des concerts, et ça, c'est tout à fait quelque chose d'un peu, un peu différent. Après, je peux dire que j'ai commencé peut-être à écrire d'un moment, j'avais déterminé cet été, j'ai écrit mon deuxième roman vraiment, c'est-à-dire que, c'est vraiment un... des fictions. Oui, des fictions, toujours pour la jeunesse, parce que moi, j'ai un peu du mal à me concentrer uniquement sur quelque chose pendant trop longtemps. Donc, mes livres, moi je les ai écrits, c'est la première, c'est la meilleure, un roman, pour moi, ça prend une semaine, et une semaine, par moi, c'est énorme, c'est-à-dire qu'une semaine, de faire tout ça, et mettre le reste à côté, c'est pour moi un peu compliqué. C'est pour ça aussi, que finalement, j'aimerais bien avenir au dessin, et même temps, en déploie-temps, j'ai lu ce très petit peu des livres, mais ça aussi, il me prend et je mets 15 jours, et moi, j'ai du mal à faire pour ce qu'est ça, parce que si j'arrive à la troisième semaine, je ne mets plus la combien, je ne mets plus. ça veut dire que vous êtes un peu exclusif, quand vous travaillez, c'est-à-dire que c'est un projet à la fois ? Non, absolument, moi, je travaille toujours sur plusieurs à la fois, c'est pour ça que j'ai du mal à me permettre des projets un peu plus longs, et par contre, quand tu écris un roman, moi, j'ai des personnages qui partent dans la tête, et même dans l'épouse, parce que tu écris, 3, 4, 5 chapitres par jour, et dans l'épouse, après, je viens de faire d'autres choses, les films dans la tête, ça continue. Et donc, c'est comme si j'ai dit, déjà, tu vois, les chefs-là, à venir, et donc, je ne peux pas vivre dans cette vie-là, je peux le faire pour un temps limité, mais quand même, j'ai écrit ces romans cet été, et je me suis démarré, c'était bien, j'étais à l'aise avec, on s'est casse les personnages, là aussi, dans la musique, encore une fois, et donc, voilà, ça m'a donné envie, et continuer. Il y a un roman qui sort avec Antoine Lentali, c'est le star de Phantom, c'est pour les pré-adolescents, c'est l'histoire qui fait un rapport, et ça aussi, j'ai retrouvé une des passions, mais quand j'étais jeune, je me suis bien amusé à l'écrire, et donc, voilà, c'est ça, peut-être la nouveauté. Des romans de David, j'ai hâte. Des temps à temps, hein ? Des romans, pourquoi pas ? Super ! Merci beaucoup, David et Cali, pour ce temps d'échange, proposé dans le cadre du livre jeunesse, merci, merci à toi ! Amen !